Bonjour de Washington, il est 8 heures du matin, je m'appelle Anwar Boukard, je suis professeur au César pour la lutte contre le CEV. Je vous accueille très chaleureusement et tous les collègues distingués qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire pour l'évaluation de la coalition Jamal al-Nassar al-Islam ou al-Muslim ici au centre et je vous souhaite à tous un ramadan paisible. Je vais maintenant passer la parole à notre directeur par intérim, Daniel, qui va vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Docteur Boukard, c'est bon après-midi ou bonne matinée où vous vous trouvez. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ce programme avec nous aujourd'hui, de votre participation. Comme Docteur Boukard a dit, je suis le Docteur Daniel Hampton, je suis le directeur par intérim pour le César. Nous avons beaucoup d'anciens élèves avec nous aujourd'hui et nous avons aussi des collègues qui nous rejoignent. Alors, un peu le contexte du César, le César a été établi il y a 23 ans par notre congrès en 1999 pour étudier les questions de la sécurité sur le continent de l'Afrique et pour se concentrer sur l'échange des idées, les recherches. Et pour remplir ce mandat du congrès, nous avons notre énoncé de mission, c'est de faire avancer la sécurité de l'Afrique en répandant, en élargissant la compréhension, avoir une plateforme de dialogue, créer des partenariats et des catélisateurs pour des solutions. Ici, au César, cela se bat sur trois piliers. Tout d'abord, la section des affaires académiques qui organisent des séminaires, des groupes de travail tels que le webinaire d'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est notre département de communication et de recherche stratégique. Si vous ne connaissez pas notre site web, je vous encourage vivement de vous y rapporter parce que toutes nos publications s'y trouvent en français, en anglais, il y en a en portugais, il y en a d'autres en arabe. Vous pouvez utiliser cela comme ressource pour vous, nos publications, toutes nos infographies. C'est vraiment toute une richesse, tout un trésorerie d'informations. Et ensuite, la division de maintien de relations avec nos anciens élèves, les partenariats dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous savons que nous connecter pour un webinaire très court comme celui d'aujourd'hui. À part cela, on veut rester connecté avec vous. Ici, au César, on veut que cela soit un partenariat qui soit réciproquement des bénéfices pour nous tous. Et puis aussi, nous espérons que vous, les informations que vous allez partager avec nous et que vous allez aussi trouver des informations que vous allez entendre aujourd'hui qui puissent vous aider dans votre travail. C'est de mieux comprendre la complexité des problèmes. Souvent, on trouve des approches très simplistiques, surtout lorsqu'on s'adresse aux problèmes de l'extrémisme et violent. Et vous allez voir que nous avons des panélistes distingués aujourd'hui qui vont se plonger dans le sujet, dans le vif du sujet et pour partager leurs connaissances. Encore une fois, merci beaucoup de participer avec nous aujourd'hui. Dr. Boukhar, à vous la parole. Merci, M. Hampton. Nous allons donc commencer notre séance sur l'évaluation de la coalition du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JSIM. Nous avons des panélistes chevronnés qui connaissent bien les moteurs, les raisons d'être de ces groupes de terrorisme sur le territoire. Nous allons étudier les dynamiques, les objectifs de ces groupes et puis aussi les facteurs économiques et politiques qui ont permis cette coalition de persister. Comme vous le savez, depuis trois ans, il y a eu une escalation, une hausse terrible dans les massacres de civils, de militaires, au Mali, au Niger, au Burkina et le niveau de violence varie de pays en pays et c'est un environnement changeant constamment. Il y a des schémas changeant les acteurs, mais le trajectoire, c'est un spirale en aval, une hausse de tensions souvent déclenchée par des changements socio-économiques, dégradation de l'environnement et puis aussi les crises de la légitimité de l'État qui mènent à l'émergence et la prolifération des groupes armés. Alors, cette coalition du GENIM, du GESIM et de l'État islamique au Sahara et au Sahel démontre la difficulté, les luttes pour les ressources dans la région et puis les frustrations avec les gouvernements qui sont perçus comme ne pas être responsables. Mais malgré cette escalation de violence dramatique, de terrorisme, c'est étonnant qu'on sache toujours très peu comment ces groupes d'extrémisme violent au Sahel, comment ils sont gouvernés, comment ils prennent leurs décisions, comment ils agissent, quelles sont leurs stratégies. Et nous pensons que d'avoir une compréhension meilleure de ces groupes, de la structure de leurs adhérents, de leur financement, de leurs stratégies, leurs priorités, il faut les connaître. Les États et les autorités régionales, sans savoir cela, ne vont pas réussir à les combattre. C'est pour cela que nous avons ce webinaire qui va faciliter ce processus pour pouvoir commencer à comprendre, diagnostiquer les raisons d'être et la situation actuelle. Nos palaisistes vont nous fournir une meilleure compréhension des caractéristiques des groupes les plus importants aujourd'hui. Et puis, nous parlerons plus en profondeur dans d'autres webinaires. Et nous allons donc nous pencher sur les facteurs politiques, économiques qui ont permis donc à ce que ces coalitions existent. Nous avons donc avec nous aujourd'hui l'ambassadeur Camisa Kamara. Elle est experte invitée, senior, principale pour le Sahel à l'Institut Américain de la paix. Elle est analyste politique et praticienne en Afrique subsaharienne et possède 15 ans d'expérience professionnelle. Elle a été, comme vous le savez, comme ministre des Affaires étrangères du Mali, ministre de l'économie numérique et de la planification et plus récemment chef d'état-méjoire du président de Mali. Avant de travailler avec le gouvernement malien, Madame Kamara a occupé des postes de direction à Washington DC auprès de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux de la National Endowment pour la démocratie, NET. Et puis, nous avons M. Rida, Lian Moury, qui est un expert, chercheur associé au Policy Centre pour le Nouveau Sud, le New South, et conseiller principal pour le Sahel chez le groupe Navanti. Ses activités de recherche portent sur la géopolitique et les relations internationales dans le Sahel ouest africain, une région sur laquelle il travaille depuis une dizaine d'années. Il a une grande expérience de soutien aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales dans les domaines de l'aide internationale du développement de la sécurité. Il a beaucoup contribué avec ses analyses, de mettre en place des compréhensions plus profondes des défis dans la région, surtout les défis de l'extrémisme violent. Et il est donc expert dans la matière. Et finalement, nous avons M. Eni Nessabia, qui est le bien connu, l'expert, le directeur de Menastream, une société de conseil en matière de risque, qui fournit des analyses de renseignements et des services sur mesure. Il est également chercheur principal au Armed Conflits Locations et Projets des données, le ACLED, où son travail est axé sur la violence politique au Sahel. Ses intérêts de recherche sont centrés sur les insurrections et leurs différentes dimensions, en particulier la dynamique sociale des insurrections et les relations entre groupes armés dans le pays du Sahel. En plus de ses recherches, M. Nessabia a consulté un large éventail d'organisations sur des opérations liées à la sécurité au Sahel et en Afrique du Nord. Il est co-auteur du livre « L'État islamique en Afrique, l'émergence, l'évolution et l'avenir des prochains champs de bataille djihadistes ». Un grand bienvenue à vous tous. Donc, bien, nous allons donc commencer. Je vais commencer avec Raïda. Raïda. Alors, justement, le JICEM, c'est une coalition de groupes qui a été groupe d'extrême, d'extrémistes violents, qui a des éléments sous sa commande. C'est l'organisation la plus importante au centre du Sahel, qui a été basée à ses débuts au nord du Mali, au centre du Mali, maintenant aussi à Burkina, Faso et l'ouest du Niger. Il y a aussi établi des bases en Côte-Ivoire et ils ont signalé leur intention d'aussi aller dans les zones côtières et le golfe du Guinée. Alors, Raïda, basée sur vos recherches, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du JICEM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et ce qui les fait marcher? Merci et bonjour à tous. Bon après-midi à ceux qui sont en Afrique. Alors, merci, Anouar. De très bonnes questions, en effet. Et je pense qu'il est toujours bien de commencer avec des questions. Même si on n'a pas vraiment les réponses, c'est une bonne idée de poser ces questions. Le JICEM, c'est vraiment le résultat d'une transformation de AQMI qui a été fondée autour de 2006-2007. Depuis, on doit savoir que les tactiques, les stratégies qu'ils ont utilisées en établissant des brigades au nord du Mali, après avoir été repoussées de l'Algérie. Donc, ils avaient des leaders locaux au nord du Mali et ils pouvaient avoir influé sur les communautés locales, avoir un meilleur récit, avoir... Donc, ils ont le contrôle de Timbong-Tu, Gao. Et ceci continue jusqu'à 2015, où ils sont arrivés vers le centre du Mali et ils ont recruté Amadou Koufa. Ils ont continué à s'agrandir et à s'appuyer sur cette même stratégie au Niger et au Burkina Faso. Et donc, on voit que ça a été vraiment une stratégie cohérente à travers leur histoire. Et ils ont continué à évoluer, à s'adapter aux événements sur le terrain. Et malgré l'émergence de la rébellion Touareg en 2012 demandant leur indépendance, les groupes djihadistes ont réussi à survivre à tout ceci et à survivre cette rébellion. Et aussi à l'arrivée des forces françaises plus tard. Et ils ont continué à s'adapter, à se transformer. Et le message à percevoir à partir de ceci, c'est qu'on a tendance à sous-estimer leur stratégie à long terme. Ce n'est pas de la chance. Le fait qu'ils continuent à exister quelques décennies après leur création ou même l'arrivée des Français. Donc, ils ont cette présence au nord du Mali et ils continuent à essayer d'établir des brigades au centre du Mali. Et en établissant cette présence au Mali, ils avaient déjà commencé à établir des brigades au nord de la Côte d'Ivoire ou au sud du Mali. Et on voit la même chose au nord du Bénin, le nord du Ghana. Donc, ils prévoient toujours pour l'avenir. Et nous avons commis cette erreur de sous-estimer leur planification. Le leadership, leur leadership, autre que les leaders clés qui ne sont bien connus à Gali, à Koufa, on n'en sait pas beaucoup sur les autres leaders. La plupart de ces leaders sont des commandants locaux qui sont sélectionnés d'une manière stratégique. Et bien que les forces françaises ont pu en éliminer quelques-uns, le GSM continue quand même à perdurer. Et il y a de nouveaux commandants locaux qui remplacent ceux qui ont été éliminés. Ils continuent à exister et à évoluer et à s'agrandir. Donc, leurs objectifs sont clairs. Le but final, c'est d'établir un califat islamique au Mali. Ou du moins, ils veulent un État qui est gouverné et basé sur la charia. Et ça, c'est leur but final. Quand on parle des forces motrices, ceux qui travaillent sur ce sujet ou sur l'extrémisme violent en général, il y a différentes forces motrices. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus évidente que d'autres. Mais il y a l'éducation, les intérêts économiques, l'idéologie. Mais quelque chose qui m'a vraiment frappée et que j'ai vraiment remarqué, surtout dans la région du Sahel sur ces dernières années, deux éléments. D'abord, le rôle de l'État. Il faut se demander comment est-ce qu'on peut contrecarrer cette recrudescence de l'extrémisme violent. Je pense que pour cela, il faut qu'on se pose la question. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement? Est-ce que le gouvernement et les autorités légitimes peuvent créer un environnement qui ne permettra pas à ce genre d'organisation extrémiste d'exister? Et donc, le rôle de l'État a été défaillant et a permis l'existence de cet espace pour évoluer. Et comme vous l'avez dit, un autre élément important, c'est la dimension ethnique dans ces crises, dans ces conflits. Et c'est pour cela que ceci est devenu violent. On a vu un niveau de violence vraiment sans précédent. D'une manière historique, la région, bien sûr, a eu des problèmes économiques, des tensions ethniques, des problèmes de gouvernance. Mais on n'a jamais vu ce niveau de violence. Alors, il faut se demander pourquoi ce niveau de violence maintenant. Et je pense que l'une des raisons, c'est cette dimension ethnique du conflit. On ne peut pas dire, quand on parle de moteur de tout ceci, des forces motrices, ces groupes ne discriminent pas au sein de leurs groupes. Et donc, quand ils recrutent, ils ne discriminent pas. Bien sûr, ils exploitent certaines des différences, des doléances de certains groupes envers l'État. Mais on a vu sur la dernière semaine ce qui s'est passé au centre du Mali. Je pense que la leçon à tirer de ceci, c'est que les groupes djihadistes occupaient ce territoire et les populations locales ne l'avaient pas toutes quitté. Et donc, ils ont dû négocier leur existence avec ces groupes djihadistes pour continuer à survivre, à garder leurs moyens de subsistance, une vie assez normale. Et comme ces groupes avaient été abandonnés par l'État, y compris les forces de sécurité, ces communautés ont dû négocier. Et donc, le retour de l'État allait être catastrophique. Donc, avec ce retour à travers les forces de sécurité, ils voient ceci, ces populations qui continuent à exister sous ces groupes djihadistes. Et ces communautés sont perçues comme étant, comme collaborant avec les djihadistes. Et voilà ce qu'on a vu sur cette dernière semaine, et ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir ceci. Donc, le recrutement. Nous avons tendance à nous focaliser sur les jeunes, et à dire c'est les jeunes. Mais je pense que la définition des jeunes est plutôt vague, et on pense que que c'est seulement les jeunes qui représentent le cœur de l'existence du Gécime. Mais je pense qu'en fait, il faut se demander qui influe sur ces jeunes. Il faut penser aux sages, aux personnes, aux leaders traditionnels, les femmes, qui ont aussi cette influence sur ces jeunes. Il y a des recherches qui ont été menées et qui ont dit que ces femmes ont un rôle pour fournir des renseignements, de la logistique. et le Gécime a vraiment fait un bon travail pour en fait garder ce rôle des femmes secrets. Ce n'est pas comme Boko Haram. Boko Haram, ils font des enlèvements, ils forcent les mariages. Le Gécime, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils se marient entre eux, dans ce propre réseau, avec des femmes auxquelles ils font confiance, dans des familles auxquelles ils font confiance. Ça, c'est pour des raisons de sécurité, parce qu'ils ne veulent pas s'associer avec des familles qui vont les trahir. Donc, ces recherches parlent de comment ils se basent dans des hameaux, des villages. Et pourtant, ces femmes sont dans les villages, mais les hommes, les pères, sont dans la brousse. Donc, on ne doit pas sous-estimer le rôle des femmes dans tout ceci. Je vais m'arrêter là. Et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci. En fait, vous avez un peu abordé notre deuxième question à propos de la structure, mais vous avez absolument raison. Le Gécime, en fait, poursuit deux buts principaux. D'abord, ils veulent le retrait des forces étrangères et l'établissement d'un gouvernement islamique, surtout au Mali, mais potentiellement dans tout le Sahel. Et par islamique, ils veulent dire que le système politique et les pratiques sociales soient en ligne avec leur interprétation de la loi islamique, la charia. Et donc, vous avez parlé de comment ils accomplissent leur but. Ils veulent se répandre sur le plus grand espace géographique que possible. Ils veulent épuiser les armées, les forces de sécurité, et ils veulent aussi obtenir l'appui populaire des populations. Et donc, ils gouvernent, en effet. Bon, il y a la coercition, bien sûr, mais vous avez aussi parlé du rôle des femmes et comment elles ont vraiment un rôle plutôt complexe et nuancé au sein de ces groupes, et aussi, bon, en gros, de l'extrémisme violent et qu'elles fournissent des ressources stratégiques et dont on doit vraiment s'adresser à cette question des femmes et des jeunes qui s'associent à ces groupes. Et pour cela, on doit comprendre pourquoi ces éléments de la société sont recrutés. Alors, je ne sais pas si vous voulez en rajouter sur la structure des membres du GESIM. Comme je l'ai dit, je pense que, oui, en effet, le groupe ne discrimine pas contre qui que ce soit. Ils ont des membres qui proviennent de... avec toutes sortes d'entécédents. Alors, les quatre brigades qui forment cette coalition du GESIM, en Sardines, qui étaient surtout Touareg, Al-Marie Bittoun, qui étaient surtout des Arabes du nord du Mali. Et donc, il y a aussi, par exemple, un groupe qui est surtout des Arabes de la frontière avec la Mauritanie. Et la brigade du Massina, le FLM, donc, c'est vraiment la structure. Il n'est pas vrai de... Il est faux de dire que... On ne peut pas dire non, ils n'ont pas de membres qui proviennent de telles ethnies. Non, ils ont fait des efforts sur ces dernières années pour inclure et recruter d'autres minorités ou des ethnies qui sont considérées comme dix minorités. Et donc, leurs membres ont des antécédents très différents. Ils utilisent ceci pour vraiment se faire entendre par les communautés locales. Merci. Je vais maintenant passer à Amy. Et si vous pourriez parler des facettes clés de son économie de guerre, du GESIM, ce que vous avez trouvé à travers vos recherches, si vous pouvez nous parler des différents moyens qu'ils utilisent pour générer des fonds. Quelles que soient leurs croyances idéologiques ou religieuses, enfin, qu'ils revendiquent, et qui devraient les forcer à ne pas participer dans certaines activités, ils ont quand même... Ils sont opportunistes et ils sont pragmatiques dans leur soulèvement de... dans leur lèvement de fond. Parce que vraiment, ils veulent, en fait, s'occuper de leurs forces. Comment ils veulent garder leur capacité d'opération ? L'ISS a fait beaucoup de recherches. Nous aussi, au CESA, nous venons de publier un article à propos de ce sujet, mais vous avez fait beaucoup de recherches à ce sujet. Alors, je vous pose la question. Alors, merci de m'avoir invité et merci à l'audience de nous écouter aujourd'hui et merci de cette belle présentation pour ce panel. Alors, je vais continuer à parler des activités économiques du GESIM et dans le sens le plus large, je pense, à cette économie de guerre. Comment ils continuent à soutenir cette insurrection et les aspects clés, quels sont les éléments clés de cette économie de guerre et comment... Et je vais essayer de nous dresser un tableau de la situation. Alors, pour en revenir à la région et quand les militants, au début des années 2000, ont commencé à faire ce tournant, ce virage vers le sud en allant vers le Sahel. Et ils ont aussi développé cette industrie des enlèvements de multiples millions de dollars. Initialement au Niger, et ces enlèvements, cette industrie des enlèvements, se focalisait sur les étrangers qui a donc permis des revenus très importants pour soutenir leurs efforts au Maghreb de ces groupes. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a encore des enlèvements des étrangers, des occidentaux. Depuis 2015, il y a eu plus de 30 enlèvements d'étrangers dans la région. Il est estimé que les revenus de ces enlèvements reviennent à entre 150 millions d'euros jusqu'à 200 millions d'euros depuis la dernière décennie. Néanmoins, ce n'est pas les revenus de ces enlèvements qui soutiennent les activités quotidiennes de ces groupes. Mais cela nécessite beaucoup de risques, le déplacement des otages dans des lieux sauts. Mais ce que nous avons vu maintenant, depuis, c'est un accroissement énorme des enlèvements des locaux. Cela ne génère pas les mêmes sommes d'argent, mais par exemple, depuis 2021, nous avons vu des centaines de personnes d'enlevés dans la région, des personnes locales. Quoique les virements des rançons n'aient pas comparables aux rançons des étrangers, néanmoins, cela permet quand même à un certain revenu, cela intimide les populations d'eux-mêmes. Alors, ça, c'est une facette principale, c'est les opérations d'enlèvement, de kidnapping. Ensuite, il y a le Zakat, ou la taxe. Le Zakat, c'est une taxe, donc, qui fournit beaucoup de revenus et ces groupes qui contrôlent et qui ont des influences sur ces territoires. Le Zakat est un des piliers de l'islam, en fait, mais c'est utilisé comme une forme d'extorsion, de racketing pour ces groupes. Et c'est une façon de ces groupes de renforcer leur primauté, le contrôle des opérations, le contrôle des populations et un nouveau ordre social des insurgents. Pour démontrer la somme d'argent que génère le Zakat au Niger au mois de janvier, on pense que l'État, nous pensons qu'ils ont récolté dans plusieurs villages d'Osso-Bawa, ils ont collecté une somme de presque 12 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent. et cela, c'était seulement au sein d'une semaine. Alors, vous pouvez vous imaginer s'ils ont pu extraire 12 000 euros de la part de plusieurs villages au Niger en une semaine. Vous pouvez vous imaginer ce que peuvent les sommes que ces groupes peuvent récolter à travers la région. Alors, ces groupes génèrent des financements de la sorte. Ensuite, dans la région, à part l'agriculture, les bergers, le bétail, est une source de revenus principale qui génère beaucoup d'argent, etc. Alors, l'enlèvement du bétail aussi est un problème, surtout dans les communautés qui sont considérées pro-milices ou pro-étatiques ou qui ne se plient pas aux groupes judaïstes. Alors, c'est une forme de revenu d'un côté, mais aussi un moyen d'intimidation ou de subjugation. Alors, ça, c'est le troisième. Ensuite, vous avez aussi l'exploitage minière artisanal. Cela est en 2014, 2015. Cela est devenu prééminent lorsque les groupes ont commencé à opérer entre le Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Et c'est là où il a été connu, il a été su que les groupes criminels utilisaient donc cette exploitation artisanale pour utiliser des explosives et d'autres choses et d'autres choses qui pourraient être utilisées pour des dispositifs explosifs pour extraire l'or, par exemple, et puis aussi générer des revenus. Alors, l'exploitation minière artisanale fournit aussi une ambiance militaire. ça leur permet d'être très versatile, de pouvoir rapidement changer, d'être ou bien des combattants ou bien des citoyens. Et le commerce, justement, artisanal, minière, revient peut-être de milliards de dollars par an. quoi que nous ne sachions pas la somme exacte de ce commerce, le pourcentage de ce commerce de l'or qui vaut des milliards, nous pensons qu'il gagne quand même des millions de ces exploitations et donc il y a cet aspect multiface pour être impliqué et contrôler ces sites d'exploitation minière artisanale. Comme ces groupes se sont répandus dans la région, en Burkina Faso, au Niger et dans des zones où se trouvent beaucoup de sites d'exploitation minière artisanale et nous voyons que ces groupes contrôlent de plus en plus ces sites minières. Et au-delà de ces quatre composants dont j'ai mentionné, je vais aussi ajouter la guerre, la destruction de l'économie et puis le vol, le pillage de ces groupes leur fournit avec des ressources. Lorsque les gens parlent du GSI, ils pensent que c'est une organisation militante très organisée, mais parfois c'est très simplistique. Ils utilisent ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent. Un exemple parfait de Burkina Faso dans la province de Gnagna où de façon régulière, il y a le pillage même des écoles, des cantines. Et nous pouvons voir que c'est vraiment ce groupe qui utilise les pillages des cantines, des écoles pour soutenir tout simplement leurs opérations dans la région et c'est donc une fonction principale de cela. Autre chose, c'est l'enlèvement des tankers de carburant entre Djibo et Ouagadoudou. Souvent, ils ciblent les grands tankers de 40 000 litres de carburant et donc que ça, c'est aussi une source de revenus. Et puis aussi, souvent, ils pillent les camions avec tout ce qui provient de l'étranger pour pouvoir sélectionner ce dont ils ont besoin et aussi partager les biens avec leurs adhérents. Et cela leur permet de soutenir leurs adhérents, de satisfaire à leurs propres besoins, etc. Et ensuite, le commerce illicite qui est aussi une source de biens essentiels, le carburant pour les motos, les motos, les biens dont ils ont besoin. Et puis, les activités de commerce illicites, ils peuvent faire cela dans des... ils peuvent faire déplacer les produits illicites. La plupart des activités de ces groupes sont focalisées dans les zones des frontières, que ce soit les États avec l'ITERO ou bien entre les deux États. Alors, je m'en arrête là. J'ai souligné donc les cinq aussi face principal. Voilà. Merci beaucoup. Cela nous a beaucoup servi à comprendre comment ils génèrent les revenus, la Zakat, par exemple, et comment ils gèrent ces opérations minières de l'or, ces opérations artisanales, et aussi pour l'enlèvement des munitions, des armes, des camions. Et puis, vous avez ajouté d'autres éléments, les tanques de carburant. cela me mène à la deuxième question qui concerne surtout les femmes. Quel est le rôle que jouent les femmes dans ces démarches économiques que vous avez indiquées? Est-ce que vous pouvez nous fournir des exemples spécifiques? Oui, Rita, on a parlé. le rôle des femmes et le rôle qui est vraiment sous… Nous manquons de recherche sur la question « les voix des femmes » n'est pas souvent entendue. Moi-même, j'ai appris, d'après mes recherches, que lorsqu'il s'agit des femmes, des groupes tels que Gécime, ils veulent contrôler la participation des femmes dans les activités sociales, les activités économiques, donc c'est vraiment la subjugation, le contrôle des femmes, mais en même temps, ils sont généralement… Ils opposent ce que les femmes s'impliquent dans leurs activités, quoi que cela arrive, elles fournissent des informations, des renseignements. Par exemple, au Burkina Faso, il a été dit qu'à Solam, que les femmes ont joué le rôle d'indicateur, de savoir qui il fallait cibler, etc. Et puis, d'autres recherches qui ont démontré qu'il y a eu des commerçantes femmes qui fournissaient des biens aux camps de jihadistes. Alors, il y a des exemples de cela, les renseignements, les fournitures et d'autres formes d'activités, mais je dirais que les femmes constituent… elles sont des femmes, des sœurs, elles s'occupent des enfants et donc elles font partie de la… elles sont vraiment la base sociale du groupe. Et les femmes aussi voient le résultat de… de l'interaction entre les acteurs différents, comment les forces militaires sont abusives, que les gens sont tués, et puis, il y a le sentiment de vengeance aussi de la revanche dans cet écosystème. Excellent. Très bien. Oui, en effet, les femmes sont utiles pour de différentes raisons qui évoluent par rapport aux besoins des groupes et par rapport aux conflits pertinents. donc, il y a un rôle important pour les femmes et c'est, en certains contextes, elles peuvent aider ces groupes à obtenir des financements des appuis logistiques. Par exemple, pour le Katiba Massina, il y a eu des recherches disant comment ils utilisaient les femmes pour obtenir de l'alimentation, des médicaments et donc certaines femmes s'impliquant dans cette chaîne d'approvisionnement, par exemple, pour obtenir les engrais, pour créer des explosifs, des appareils explosifs, des engins et aussi elles font un travail de reconnaissance avant les opérations militaires. Alors, je vais maintenant donner la parole à l'ambassadrice Kamissa et s'il vous plaît, posez vos questions dans la boîte de tchat, n'attendez pas. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans la boîte de tchat à tout moment et nous suivons ce qui se passe là et nous allons poser autant de questions que possible aux intervenants. Alors, ambassadrice, ce qu'on a vu sur la dernière année et même avant, le public est devenu vraiment mécontent par rapport aux approches utilisées pour traiter de cette menace. Et donc, l'approche actuelle, il est certain, ne marche pas. Sans aucun doute, l'État et ses partenaires internationaux ont d'infliger des pertes envers le GSM, mais ils ne sont pas arrivés à les neutraliser. Et donc, le GSM a ses propres problèmes, bien sûr, aussi. Il y a d'autres groupes aux armées qui essayent de prendre la position du plus grand pouvoir. Et donc, cette violence dont Rida nous a parlé et ces conflits ethniques qui ont été politisés, et donc, ces protagonistes, l'État, le GSM, ils ont commencé à explorer des manières alternatives d'agir, donc des pourparlers, par exemple. Alors, ma question pour vous, y a-t-il, en fait, un espace pour le GSM au sein du paysage politique des pays? Merci énormément à Noir et aux panélistes que je connais bien et que nous connaissons tous, pour nous tous qui avons observé ces groupes d'extrémisme violent dans le Sahel. Alors, en tant que réponse, je dirais qu'il doit y avoir en effet un espace pour certains de ces militants du GSM dans les pays où ils opèrent pour pouvoir mettre fin à ce qu'on peut considérer comme un conflit à long terme qui est arrivé à une impasse. Et vous avez parlé du fait que pour que le GSM ait sa place au Mali, au Burkina Faso, dans le paysage politique de ces pays, il doit y avoir un dialogue qui mènerait à des pourparlers avec les gouvernements et qui mènerait à des accords. Et donc, cette question du dialogue avec les groupes terroristes est difficile parce qu'il n'y a pas de consensus par rapport à... Pourquoi est-ce qu'on mènerait un dialogue avec des groupes terroristes qui tuent nos populations? Si, en effet, on entamait ce dialogue, comment est-ce que ce dialogue? C'est pour parler, serait mené. et si on le faisait, quelles seraient les cibles? Quels sont les individus qui seraient responsables, qui représenteraient le groupe et qui auraient une voix au sein du groupe et qui peuvent parler au nom du groupe? Et quel serait l'objectif de ce dialogue? Et pouvons-nous même négocier avec les terroristes? Alors, voilà les questions soulevées très souvent par rapport à ce sujet des groupes terroristes, de leurs opérations et est-ce que les gouvernements sont assez forts pour lutter contre ces groupes? Alors, un point important à noter par rapport au Gécime, c'est que bien que ces membres qui ont du sang sur les mains sont vus comme ne pouvant pas être considérés fiables pour parler. La plupart de leurs recrues sont locales. Donc, par exemple, un leader il n'y a pas très longtemps servait le Mali en tant qu'ambassadeur en Arabie Saoudite. Alors, on pourrait penser par exemple que les recrues se révoltent contre un État qui a perdu sa légitimité, qui n'arrivent pas à fournir les services de base qui démontrent des niveaux élevés de corruption, qui privilégient certains groupes ou négligent certains groupes au sein du pays même. Et donc, je dirais que ceux qui font partie de ces groupes terroristes font une guerre en fait contre le gouvernement central. Ce n'est plutôt qu'une guerre idéologique. Alors, quand ils imposent, il faut comprendre que ce qu'on n'a pas toujours à faire à des terroristes qui ont vraiment ces idées, ces idéologies très strictes, ces convictions, et nous parlons vraiment d'insurgés. Et donc, nous pouvons avoir des négociations politiques et militaires avec des insurgés. Alors, au Mali, le conflit a évolué du nord vers le centre et maintenant vers le sud. Le public, de plus en plus, pense que ce conflit ne peut pas être gagné avec les armes, qu'on a besoin d'un dialogue. Et au Burkina Faso, l'autorité nationale avant le coup voulait visiblement mettre fin à une solution trop militaire, je crois. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'il y aura des questions par rapport à ce sujet d'entamer un dialogue avec des terroristes. Est-ce qu'il devrait y avoir un tel dialogue? Mais les gouvernements du Mali et du Burkina Faso devraient avoir des engagements avec le GSI, mais il doit y avoir des contextes très établis et donc pour parler de ceci. Merci beaucoup. Oui, alors les points de vue par rapport au dialogue sont en effet différents. L'appui, le soutien public pour ceux-ci, c'est pour parler, a augmenté, bien sûr, mais il y en a qui s'y opposent, organisations de sociétés civiles, politiciens, certains doutent que le leadership du GSI voudrait en fait arriver à des compromis. Mais, bon, quelle est l'alternative à ceci? Et donc, cela a à voir avec le groupe auquel on a affaire. Et, bon, en effet, bien sûr, comme vous l'avez dit, beaucoup de combattants sont locaux. Ils n'adhèrent pas au mouvement pour des raisons idéologiques. Et il faut établir exactement comment on peut s'engager dans ces pourparlers. Et est-ce qu'on peut arriver à un but viable et qu'il n'y a pas forcément une solution militaire à ce conflit? Alors, merci, ambassadrice. Alors, ma dernière question pour vous, quelles sont les leçons apprises, les enseignements à tirer de ces stratégies longues de décennies pour cette lutte contre les terroristes et ce combat contre le G-SIM? Et comment pouvons-nous utiliser ces leçons apprises pour mieux concevoir de meilleures réponses à l'avenir? Et je pense que nous l'avons tous dit, en fait, nous sommes tous d'accord, je crois, que la solution militaire a démontré ses limites. Alors, la recherche pour une manière, un chemin alternatif pour les pays du Sahel, la coalition du G-SIM a essayé d'imposer donc cette interprétation ultira-conservatrice de l'islam sur la société, continue à imposer des taxes et à mener des attaques contre les civils et les gouvernements. Et c'est les civils qui souffrent le plus. J'ai lu un chiffre plutôt choquant quelque part disant qu'à peu près le nombre de morts et de blessés depuis 2016 est arrivé à autour de 1800%, une montée en flèche de 1800% depuis 2016 pour ces morts et ces blessés. C'est choquant. Et donc, le G-SIM qui a vraiment trouvé ses racines et le G5 Sahel a aidé à organiser les efforts de cette lutte contre le terrorisme dans la région. Il est clair cependant que la guerre contre le terrorisme dans la région ne peut pas être gagnée à court terme ou à moyen terme. il y aurait peut-être des options ou des opportunités par rapport au G5 Sahel. Cependant, les guerres appuyées par les pays étrangers dans la région mènent à des violations et des abus des droits humains, à la corruption, Human Rights Watch a documenté les meurtres extrajudiciaires au sein d'opérations antiterroristes dans la région et donc en entendant ce qu'a dit Rida par rapport à la légitimité, les pays de la région auraient peut-être créé un environnement où ces groupes ont pu s'épanouir en fait, ces groupes terroristes. Quand je travaillais au gouvernement malien, j'ai travaillé avec des parlementaires du nord du Mali qui sont venus me voir et m'ont dit écoutez, la solution à cette menace terroriste qui nous fait face est évidente et facile, mais il semble que le gouvernement central ne comprend pas que, par exemple, pour des personnes dans des lieux reculés, pour qu'ils se sentent comme faisant partie du pays, il faut leur amener les chaînes de télévision nationale auxquelles ils n'ont pas accès. Une autre doléance, c'est, OK, on nomme des gouverneurs dans ces régions reculées, éloignées, enfin, reculées pour ceux qui vivent dans la capitale, mais pour ceux qui vivent dans Kidal, Okidal, Ouagao, ce ne sont pas. Bon, vous nommez ces gouverneurs, mais on ne les voit jamais, on ne sait même pas de quoi ils ont l'air. Et c'est la même chose pour les élus locaux. Donc, l'État doit être là, l'État doit être présent, pas seulement en nom, mais au-delà de la fourniture des services de base, la télévision, les chaînes de télévision nationales forment un instrument, constituent un instrument, démontrent la souveraineté de l'État dans certaines de ces régions. Et donc, le rôle de l'État peut avoir des impacts à long terme et de plus grands impacts dans cette lutte contre les groupes terroristes. Et ces outils que l'État peut utiliser sont vraiment faciles à déployer, mais on doit le faire d'une manière intentionnelle, surtout dans ces régions reculées des pays. Et rapidement, pour répondre à certaines des questions posées par les participants, je crois que, pour des raisons évidentes, les conflits localisés, les menaces terroristes, et quand on parle du G-SIM au Burkina, au Niger, en tant que menace localisée, on s'y attaque mieux avec des entités régionales. je parle du G5 Sahel et d'autres forces. Bien sûr, cette aide étrangère a été essentielle, mais le travail avec le G5 Sahel, de renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme, ses capacités de renseignement, et en fait, fournir des conseils par rapport à la coalition, des leçons apprises dans d'autres pays, et pour que ces régions éloignées ressentent que ces services vont être fournis. Cela pourrait avoir un impact. Absolument. Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Certainement, il y a le besoin pour que les acteurs étatiques, les acteurs régionaux, priorisent et une meilleure gouvernance qui trouve moyen à diffuser les tensions que nous voyons, surtout dans les zones rurales que ces groupes exploitent. Comme vous l'avez dit, madame l'ambassadrice, les États et leurs partenaires ont besoin de redoubler leurs efforts de fournir les services dont les populations ont besoin. Et il faut améliorer le comportement des gouvernements dans ces cas. Alors, cela, donc, m'est fait à la première partie de notre webinaire. Maintenant, pour le prochain quart d'heure, nous allons nous pencher sur les questions et réponses. Si vous n'avez pas encore à indiquer des questions dans la boîte de bavardage, dans le chat, vous pouvez le faire maintenant. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà fait. Vous pouvez taper vos questions dans la langue de votre préférence. Il y a donc trois questions en français. La première, à l'ambassadeur, il y a donc des questions il y a donc des questions faites par des organisations de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme n'ont-ils pas trouvé les causes du phénomène? Et si oui, alors où sont les solutions? Pourquoi pas? Et pourquoi on n'a pas su t'accueilli de ce problème? Pour la deuxième question à l'ambassadeur, vu votre... La deuxième question à l'ambassadrice. ...Mali, qu'est-ce qui explique la montée en puissance des groupes terroristes ces dernières temps en Mali, malgré les efforts des femmes, des FAMA, surtout que les indicateurs en termes de nombre d'attaques et nombre de personnes tuées l'éprouvent? Qu'est-ce qui doit être fait pour affaiblir ces groupes et aller vers la stabilisation? Et quelle alternative pour les gouvernements au cas où... This is for the negotiation part. Au cas où le GSIM refuserait les négociations. So, let's... I think... Let's start with these three questions and this is not just to the... Nous allons donc commencer avec cette question. Non seulement les trois panélistes peuvent répondre à les questions et je vais rajouter cela pour Ida et toutes. Comment est-ce que les États, les gouvernements peuvent négocier avec ces groupes? Quels seront des pas pratiques qu'ils pourraient faire pour se rapprocher de ces groupes? Alors, nous allons maintenant écouter vos réponses. Tout d'abord, l'ambassadrice, à vous la parole. Merci. Donc, je vais répondre en français par rapport à la question... Alors, il y avait deux questions. Donc, la première, c'était par rapport aux alternatives qui existent. Je pense que cette question d'alternatives, elle se pose et elle continue de se poser puisqu'on a affaire quand même à des groupes terroristes qui ont des stratégies très sophistiquées et dont les stratégies sont, je dirais, des fois, même plus simples que celles qu'utilisent les forces armées de nos pays pour les combattre. Et donc, lorsqu'on parle d'alternatives, il faudrait aussi prendre en compte les éléments que mon collègue Eni a mentionnés tout à l'heure par rapport aux aspects financiers qui sous-tendent un peu toutes les attaques terroristes qu'on a eues et le continuel environnement de kidnapping et d'extorsion que ces terroristes sont en train d'instaurer dans nos différentes régions. Et lorsqu'on parle d'alternatives, il faudrait aussi se dire que ces groupes terroristes et les membres de ces groupes terroristes ont à leur actif lorsqu'ils sont en opération le prestige, le pouvoir et l'argent. Et lorsque ces gouvernements cherchent à négocier avec eux, il faudrait qu'ils puissent pouvoir leur offrir la même chose, le prestige, le pouvoir et l'argent. Et je ne sais pas si les offres que ces gouvernements pourraient leur faire pourraient être à hauteur. Mais en ce qui concerne leur réintégration, par exemple, dans le giron gouvernemental, dans la gestion même de l'État, je pense que nos pays doivent quand même faire beaucoup d'efforts lorsqu'il s'agit de raffermir leur légitimité. Je l'avais mentionné lors de mon intervention, lorsqu'on est en perte de légitimité face à des populations, la nature aura du vide et vous avez là des groupes terroristes qui viennent s'installer et qui prennent le relais. et donc, les négociations deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. En ce qui concerne, malgré les efforts des FAMA, l'augmentation du nombre d'attaques et qu'est-ce qui doit être fait pour affaiblir ces groupes terroristes, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution magique à l'affaiblissement des groupes terroristes et même à leur potentielle disparition à un moment donné. On a affaire à des militaires qui sont quand même aguerris, qui combattent ces groupes terroristes, ça fait plus de 10 ans de cela, donc ils ont quand même une expérience de terrain qui n'est pas à négliger, mais la puissance de ces groupes terroristes ou les attaques et les victimes qu'ils créent ne doivent pas nous faire penser que les militaires, donc les soldats qui sont en phase 2 sont pour autant faibles ou qu'ils ne savent pas à quoi est-ce qu'ils ont à faire. Donc on doit quand même regarder cette guerre sur le long terme et voir également dans quelle mesure sur le long terme les famas mais également l'État et la société civile peuvent travailler avec les famas main dans la main pour venir à bout de ces attaques terroristes puisque la question militaire à elle seule ne pourra pas permettre de mettre fin à cette menace. Excellent. OK. Aretha, please. Aretha? Oui, je vais répondre à la question à savoir comment les États et les gouvernements peuvent se rapprocher des groupes terroristes et ensuite dialoguer. Je crois tout d'abord que les leaders étatiques doivent eux-mêmes maintenir des normes très élevées. Il faut avoir la volonté politique, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes, des problèmes qui permettent que ces groupes terroristes, extrémistes existent sur leur territoire. Il faut avoir une volonté politique au niveau des leaders. Ensuite, dialogue. Il faut pouvoir accepter un dialogue entre tous les acteurs concernés. Ceci implique bien sûr l'État, les populations, les citoyens et les groupes djihadistes. Tout le monde doit être autour de la table et tout le monde concerné doit être présent et savoir comment les convaincre. Il faut se focaliser sur les positifs. Regardez la situation. Tout le monde est perdant aujourd'hui. Les populations, la population est perdante, l'État, les groupes djihadistes sont perdants aussi parce qu'ils n'ont pas d'objectif bien défini. Il faut se concentrer sur les possibilités positives, savoir comment aller vers l'avant. Et puis, troisièmement, je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer ici. Rien de prendre un pas en arrière, mais fournir un soutien et permettre au gouvernement dans la région de régler la situation de leur donner la liberté de décider ce qui marche le mieux pour eux. Quatrième, je pense que, comme l'ambassadrice l'a mentionné, comment faire pour adresser les questions de sécurité pour que l'État puisse continuer les efforts de contre-terrorisme. Il n'y a pas de dialogue et ensuite. Alors, il faut que ces États, que la communauté internationale, lorsqu'il y a libération d'une zone d'éléments djihadistes, d'une zone, d'une région, est-ce qu'il y a un plan pour que la population, la communauté puisse revenir dans la région, se sentir normal, continuer une vie normale pour que l'environnement ne permette pas aux groupes djihadistes de revenir parce qu'on a souvent vu les groupes djihadistes, ils sont repoussés et puis ils reviennent parce que les populations n'ont pas vu d'amélioration, pas de solution. Merci beaucoup, Réda. Enis, vous avez quelque chose à dire? Oui, je dirais de façon générale, je me pointerais sur la question de la justice. Lorsqu'on se penche sur toutes les actions entreprises par les milices locales, les forces des gouvernements, les groupes djihadistes, il y a un manque net de la justice. C'est quelque chose qui a besoin d'être adressé aussi bien avec les questions de gouvernance que ce soit Burkina Faso ou ce que nous voyons prendre lieu actuellement à Mora ou... Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Tout le monde se penche sur Mora au Mali, mais voici deux cas parmi des centaines de cas. Les acteurs... Tous les acteurs ont été... ont perpétué des actes d'atrocité. mais je pense que c'est un aspect important lorsqu'on s'engage avec ces groupes dans le dialogue. Je pense que c'est un point d'entrée, d'adresser ou de soulever des questions ou de négocier de l'injustice. Les questions de l'injustice peuvent ouvrir la porte à ensuite discuter et négocier sur autre point. Quelqu'un dans la... un participant a demandé pourquoi ces groupes ne veulent pas négocier? Pourquoi refusent-ils de négocier? C'est un équilibre délicat, mais je crois qu'il nous faut quand même saisir l'occasion. Actuellement, il y a une initiative au Burkina Faso avec des comités locaux qui a été annoncé par le gouvernement de transition Burkina Faso à savoir ce qu'ils vont faire. Et c'est déjà une bonne initiative. C'est un bon début. Absolument. Nous allons peut-être faire une autre... d'autres questions. Il y a des questions qui sont spécifiques et d'autres questions un petit peu plus généraux. Une question, c'est les étapes que prennent les gouvernements régionaux pour que ces groupes terroristes n'ont pas des liens forts entre eux. Et comme nous avons vu faire Gécime, alors cette question a été adressée à l'ambassadrice. Comment est-ce que le gouvernement peut résoudre ce problème? Quels seraient vos conseils? Boreda, on vous demande votre perspective concernant la différence entre le CMA, la coordination des groupes qui sont responsables de la situation actuelle? Et puis, des questions particulières. Est-ce qu'on s'est trop penchés sur le côté militaire de la formule? Et il y a une question en français. qu'est-ce qu'on parle de ces groupes? Et finalement, quelle est la différence fondamentale entre le Jénéme et l'Islamique et le Sahara? Qu'est-ce que s'explique les violents et périodiques affrontements entre les deux groupes au niveau de la zone de Trois-Frontières? Et puis, deux questions au sujet de la menace djihadiste au Ghana aussi. Alors, Reda, à vous, la parole. Nous allons commencer avec vous et ensuite, Annie, l'ambassadrice. Oui. Alors, je vais m'adresser aux réponses. La différence avec le Jécime et aussi le problème au nord du Ghana. La différence, c'est une rame en fait de deux groupes armés laïcs qui ont initié cette rébellion en 2012 et qui se sont transformés, qui ont eu différents noms et c'est vraiment un groupe plutôt laïc qui a des demandes politiques à l'envers, à l'inverse du Jécime qui est un groupe extrémiste qui cible les forces maliennes, les forces internationales. Donc, les demandes politiques de ces groupes sont différentes. Alors, l'un est un groupe de djihadistes et l'autre est vraiment un groupe plutôt politique qui a des demandes politiques et qui remonte à des décennies en fait. Donc, les noms sont différents mais c'est une transformation de la rébellion Touareg. la question à propos du nord du Ghana, je n'ai pas ma boule de cristal pour savoir ce qui se passe au nord du Ghana, ce qui va se passer au nord du Ghana, mais basé sur mon évaluation, est basé sur mon expérience. Si on regarde comment les choses ont évolué et ont évolué au Sahel et au Burkina Faso, on a vu des attaques au nord du Bénin, au nord de la Côte d'Ivoire, et bien que la situation est peut-être encore paisible au nord du Ghana, cela ne veut pas dire que rien n'est en train d'avoir lieu. On se dit « oh, rien ne se passe, tout va bien », mais normalement, ce n'est pas le cas. donc les rumeurs sont que le Gécime est déjà en train d'élaborer des réseaux dans cette zone. Est-ce que c'est confirmé ? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'informations pour confirmer, mais ne soyons pas naïfs parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé dans d'autres pays de la région. J'ai dit la même chose par rapport à d'autres régions en 2012 et 2013 où les gens disent « oh, rien ne se passe, on se focalisait sur Difa autour du lac Tchad et des années plus tard, on sait ce qui s'est passé au Niger, dans la région du Sahel, du Burkina Faso, du nord du Burkina Faso. On sait ce qui s'est passé. C'est paisible, mais en fait, il y a des choses qui prennent place. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Je n'ai pas les faits pour appuyer cette assertion, mais je serai plutôt, je ferai attention à ce qui se passe au nord du Ghana. Oui, il n'y a pas d'attaque, mais on doit être prudent quand même. Annie. Si vous pouvez allumer votre micro. Pour le Ghana, c'est une question intéressante, en effet. Je pense que le nord du Ghana a les mêmes vulnérabilités que le nord du Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire, ou même du Togo, et bien qu'il n'y ait pas encore eu des actes de violence, du moins documentés. Je pense qu'on sait bien que ces groupes ont utilisé ces zones du nord en tant que base à cause de leur proximité à certaines parties du Burkina Faso qui est frappée où la violence djihadiste sévit. Et donc, ce calcul stratégique peut évoluer très rapidement. C'est une action qui peut enfreindre ce que ces groupes essayent d'accomplir par rapport au trafic illicite, prévenir les flux libres de biens dans les zones où ils fonctionnent et donc impacter leur accès à certains produits. Cela pourrait provoquer la violence. On l'a déjà vu au nord du Bénin. Et aussi, il y a eu cette attaque initiale au Togo qui semble avoir des liens au réseau de trafic illicite et ceci nous montre les risques au nord du Ghana. Il y a des renseignements qui nous disent que le Gécime a une présence dans cette zone. Merci. Et ambassadrice, vous avez la parole. Merci. Des questions. Une question plutôt difficile qu'on me pose à quel conseil est-ce que je donnerais au gouvernement du Mali pour mettre fin à la terreur et j'aimerais avoir des pouvoirs magiques et pouvoir leur donner des conseils qui s'appliqueraient au Mali et aussi au Burkina. Mais une façon, je n'ai pas les éléments économiques pour vraiment faire ce calcul, mais j'ai une hypothèse que le Mali, dépense à peu près 30 % de son budget annuel sur la défense pour les mesures de défense et ceci et ça, c'est aux dépens de l'éducation, les services de santé, les services de base, en fait. Ce que je ferais, moi, sur les trois années à venir, c'est d'inviter le gouvernement du Mali d'utiliser 10 % de ce montant de budget de défense et de l'utiliser pour l'éducation, la santé, s'assurer qu'il y a une couverture téléphonique et de télévision dans les zones du nord du pays. J'ai été ministre de l'économie numérique à un moment donné et j'avais vraiment du mal à trouver des financements pour s'assurer que nous ayons une couverture téléphonique à travers le pays et la même chose pour la télévision. Cela, la téléphonie et les services de télévision vont ensemble et je pense que ceci créerait une grande différence dans la manière par laquelle le gouvernement communique avec ses citoyens et peut-être que ces groupes terroristes auraient une moindre emprise. Alors, merci, ambassadrice, merci, Rida, merci, Annie. Je pense que nous avons une très bonne conversation aujourd'hui. L'une des leçons les plus importantes c'est qu'en effet les opérations militaires n'arrêtent pas la propagation de ces problèmes terroristes et donc c'est la stratégie de stabilisation, les stratégies de stabilisation qui ont été entreprises par les États et par les partenaires internationaux avec le but de stabiliser le Mali, la région du Sahel, les investissements en sécurité, le développement, etc. Tout cela en fait n'a pas accompli ses objectifs avec la recrudescence de la violence dans la région et donc on doit réorienter cette stratégie. Comme l'ont dit les panélistes, on doit la gouvernance doit être privilégiée. l'extrémisme violent en fait utilise cette défaillance des gouvernements pour se répandre et donc il y a ces pénuries de biens, ces manques de formation, de manque d'équipement mais le consensus c'est que le renforcement des institutions de sécurité va au-delà des équipements, de la formation et il faut qu'il y ait une gestion efficace, une redevabilité au sein du secteur de la sécurité et c'est essentiel et il faut créer un environnement où il peut y avoir cette croissance socio-économique et finalement on l'a entendu des trois intervenants il est impossible de s'attaquer à ce problème du GSI mais d'autres groupes d'extrémistes violents au Sahel et sans que les gouvernements en fait comblent les lacunes que le gouvernement doit concurrencer ces groupes dans leur protection des communautés et s'adresser aux problèmes de manque alimentaire de manque de soins de santé etc alors nous allons continuer ce dialogue nous aurons d'autres webinaires à l'avenir et nous parlerons du EIGS et nous parlerons aussi de l'Afrique de l'Est et d'autres régions et j'espère que vous allez tous me rejoindre pour remercier nos trois panélistes j'ai vu dans la boîte de chat que vous avez l'air satisfait de notre webinaire et merci d'avoir partagé votre expertise avec nous alors merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui j'en ai beaucoup appris aujourd'hui et je pense que l'audience aussi nous allons donc continuer ce dialogue merci et prenez soin de vous merci 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 merci